Alors pour ma première année de lycée j'ai choisi d'aller en production horticole donc ça va être la production des fleurs par exemple dans les cerfs. J'ai fait un an au lycée horticole. Au début je me suis dit c'est cool j'adore c'est deux fois mieux que je pensais je devais préparer les semis fabriquer les tuteurs manipuler des tiges toutes fines et fragiles soigner leurs fleurs j'aimais ça c'était agréable mais bon je devais aussi utiliser du fumier de cheval comme engrais mettre de la paille au pied de certains légumes planter des pommes de terre encore un peu je me croyais chez un fermier il manquait plus que les vaches et les cochons. J'ai ensuite fait deux ans en enseigne signalétique dans un autre lycée donc c'est tout ce qui concerne les panneaux les enseignes de magasins les adhésifs après ça je suis partie en mission locale pour demander l'aide sur ma réorientation et j'ai ensuite fait une formation dve donc ça veut dire dynamique vers l'emploi c'est une formation qui permet de faire un peu de remise à niveau et la réorientation professionnelle en même temps et après j'ai fait le service civique le service civique il peut durer entre six mois et un an et ça consiste principalement en le fait de pouvoir aider une association dans une mission précise qui va être donnée donc c'est sur la base du volontariat et c'est vraiment pour aider principalement en milieu associatif Pour l'inscription en service civique ça va se faire en général entre 16 et 25 ans et pour les personnes en situation de handicap ça va être entre 16 et 30 ans et du coup pour s'inscrire les possibilités en général c'est soit la mission locale soit le site du service civique qui est un site public où on va créer un compte et voir l'émission puis on peut postuler directement en ligne Pour s'inscrire en général il n'y a pas beaucoup de conditions à part le fait d'avoir entre 16 et 25 ans ou 16 et 30 ans pour les personnes en situation de handicap et de ne pas avoir de casier judiciaire Sinon les candidats sont choisis principalement par rapport à la motivation Oui on est payé on est payé une petite partie par l'association et une autre partie par l'état et du coup ça va revenir environ à 560 il me semble à peu près Moi je me suis inscrite pendant les grandes vacances de l'année 2021 et je suis ensuite entrée en service civique en novembre 2021 jusqu'en juin 2022 Et je me suis inscrite principalement pour faire une sorte de transition et pour me faire de l'expérience dans le métier dans les métiers du social Donc comme je voulais partir dans un domaine social j'avais une idée de partir vers l'animation Je me suis dit que ça pouvait m'aider à acquérir de l'expérience et aussi à faire une sorte de transition de savoir par où commencer aussi la formation que je souhaitais faire derrière Pour le service civique comme j'ai précisé normalement c'est plutôt dans tout ce qui est associatif Et du coup ça peut être le domaine du sport par exemple avec les centres sportifs associatifs Et ça peut être aussi un peu dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'animation, de la réinsertion sociale, professionnelle Ça peut être vraiment dans plusieurs types de domaines dans le social Une journée typique c'est difficile à dire parce que mes journées n'étaient pas toujours les mêmes C'est à dire que là-bas il y avait aussi des formations donc des fois je pouvais aussi bien assister des formateurs Pour les exercices de français et de mathématiques, faire des ateliers numériques Parfois je partais en sortie, parfois je participais à l'animation de projets avec du coup des intervenants Donc les journées elles n'étaient pas toujours identiques Pour le service civique on va dire que ça aide aussi un petit peu à prendre confiance en soi Apporter quelques compétences transversales en fait vraiment des compétences qui peuvent servir aussi parfois dans plusieurs métiers Moi ça m'a permis aussi un peu de grandir je pense parce que j'étais assez jeune quand je l'ai fait Et je pense que c'est vraiment aussi, ça m'a apporté une base solide pour commencer ensuite à aller vers le métier que je fais aujourd'hui Ça m'a permis aussi d'être plus ouverte aux autres dans le sens où je parlais plus aux gens J'ai rencontré des gens de plein de pays et avec des situations totalement différentes Donc ça permet aussi d'être plus ouvert, de rencontrer du monde Ensuite j'ai été faire une formation CPGEPS Donc ça veut dire Certificat Professionnel de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport Donc c'est un diplôme qui permet d'être animateur Ça peut être dans les colonies de vacances, ça peut être dans les centres sociaux ou les centres organisés par les mairies Et en temps périscolaire par exemple dans les écoles Pour un jeune qui voudrait faire un service civique, comme conseil je peux lui dire de bien regarder l'intitulé de toutes les missions Pour vraiment prendre la mission qui lui correspondra le mieux Parce qu'il faut savoir aussi que des services civiques, il y en a qui démarrent toute l'année Si on regarde sur le site même du service civique Donc autant prendre vraiment une mission qui lui plaît Et sinon j'indiquerai où chercher pour s'inscrire Tant que le jeune est motivé, je pense que ça se passera bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada